vous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue à tous pour ce tirage général pour la semaine du 22 au 28 avril j'espère que vous allez bien c'est la semaine voilà on est en plein week-end de pâques j'ai les chocolats le printemps tout ça tout ça j'espère que vous allez bien je vais présenter un petit peu le plan d'ensemble du thème pour la semaine et voilà j'ai fait juste un focus du 22 donc on va dire les comment comment les maisons sont placés face à certains signes aux constellations et le 28 avril parce que ça bouge légèrement en termes de maison et donc ça a une influence assez importante quand même au niveau des maisons donc voilà je vais essayer de vous partager ce que je suis allée étudier ce que j'ai retrouvé ce qui me parle et on y va de façon fluide comme d'hab quoi voilà et ensuite je procèderai au tirage pour la semaine alors pour l'instant ce que j'ai vu c'est que on a le milieu du ciel qui se situe en verso et donc le milieu du ciel il représente il représente aussi il est en lien avec la maison 10 donc tout ce qui va être de l'ordre de la réussite et la réussite c'est aussi en lien avec en fait c'est la réussite globale ce n'est pas forcément une réussite professionnelle ou ou que sociale c'est un ensemble en fait pour moi la maison 10 est en lien avec son destin avec les choses profondes en soi d'accord dans le tarot de marseille la maison 10 c'est aussi en lien avec la roue de fortune et la roue de fortune son message connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux est ce que ça me dit c'est que quand on sort de l'agitation d'une roue qui je vais essayer de vous la retrouver pour vous la mettre j'ai envie de vous la mettre en même temps que je discute quand il y a un mouvement perpétuel autour de soi l'agitation qui est en lien avec les émotions avec nos peurs mais également avec notre psychisme on se laisse embarquer embringuée par ce mouvement ici par ce mouvement extérieur qui quelque part nous malmène un petit peu entre nos pulsions de peur qui peuvent nous assaillir et parfois dominer nos choix nos prises de décisions et à la fois nos pensées aussi qui sont en lien en lien avec ces peurs là donc voilà est ce que est ce que c'est les pensées qui alimentent la peur qui déclenche cette cette pulsion animale qui contrôle la roue quoi qu'il a fait tourner dans un sens puis dans l'autre puis un peu dans tous les sens selon où est ce que c'est où est ce que c'est le c'est cellulaire est ce que c'est les émotions qui agissent qui agissent pardon premier et qui crée cette cette peur qui peut parfois se manifester et donc et donc et nous éloigner de notre propre axe de notre propre centre ici voyez le mouvement de la roue plus on arrive au haut à l'extérieur de la roue plus le mouvement va être grand et plus on se centre dans le mouvement de sa roue donc plus on connaît finalement tous nos phénomènes de pensée de peur d'émotion qui sont rattachés à tout ça plus on se centre en son coeur et moins on est affecté par ce grand mouvement alors en même temps le mouvement a aussi quelque chose de de positif dans le sens où il nous fait bouger les choses oui le voilà l'énergie du mouvement c'est aussi la vie tout est mouvement dans la vie que ce soit voilà une plante les arbres nous les le temps les cycles la lune le soleil enfin tout est en mouvement constant donc en fait c'est un peu comme si ça me disait que quel que soit le mouvement que l'on vit que l'on traverse tant que l'on nous sommes à l'intérieur de nous mêmes on accepte de manière beaucoup plus fluide ce mouvement extérieur et intérieur aussi qui peut se manifester je sais pas que c'est forcément facile je le dis de cette façon la manière fluide mais c'est vous inquiétez pas c'est valable pour moi aussi tout ça c'est mais il y a pour moi l'idée de plus on est dans son axe dans son centre et et plus on est relié et on est dans l'acceptation de ce mouvement est quelque chose de comme ça donc le fait que le verso le verso et le milieu du ciel se trouvent mais excusez moi le milieu du ciel et la maison 10 se trouve en verso et en verso ce que ça me dit c'est que à le signe du verso il est alors il est très comment je peux dire il a un côté où il va être très généreux il va aimer en fait il aime aller se fondre dans l'humanité quelque part il a un côté très extraverti très original il sort il sort un peu des sentiers battus et à la fois il va il va sa passion en quelque sorte c'est de se fondre dans l'humain et d'aller d'aller décortiquer ou pas décortiquer mais en tout cas il a un peu cette quête le signe du verso pour moi de d'aller justement découvrir l'âme l'âme humaine dans toutes ses profondeurs dans toutes ses potentialités et dans tous ces signes astrologiques aussi voilà c'est aussi ça c'est et voilà tout ce signe astrologique ça me fait aussi penser à la roue du zodiaque au final que je suis en train d'apprendre et d'étudier c'est aussi finalement connais toi toi même et tu connaîtras le monde et les dieux mais ce qu'on se connaissant soi même c'est aussi en allant se reconnaître dans l'autre tout en étant dans son centre mais ce que je veux dire par là c'est d'être finalement dans le plein accueil de ce que chaque être humain où est ce qu'il en est et tout ce qui peut vivre traverser et et se comporter il est il est simplement dans sa pleine évolution lui aussi comme nous mêmes également et il n'y a pas de plus ou moins bien ou quoi que ce soit c'est juste que finalement pour moi dans le verso ce que ça me dit c'est qu'il ya il ya cette comment je peux dire cette envie d'apporter cette cette essence de soi ce don de soi et cette écoute pour pouvoir enfin pour pouvoir ce n'est pas forcément pour une attente en fait au final c'est juste pour chercher chercher ou vivre pour tous les mots vivre ce qui ce qui est pleinement là en fait ce qui est en nous et ce qui est en l'autre et ce qui ce qui résonne en fait et donc pour le verso il y a l'idée que parce qu'il a un côté très altruiste il a un côté très original ok il est en lien avec saturne avec uranus uranus est la planète des révolutions qui sortent complètement des codes des carcans déjà existants ça peut être même troublant voire perturbant pour certains qui sont quand même très rigides ou très méthodique méticuleux sur certaines choses donc il ya il ya cette énergie de révolution en quelque sorte révolution de penser révolution d'être révolution de voir le monde tel qu'il est et et d'y apporter quelque part toute sa toute son originalité en fait toute sa part divine en fait et sa part créative aussi donc très aussi très rationnelle aussi évidemment tout en étant présent à ce qui se passe sans forcément chercher à à tout je peux dire à changer c'est tout le paradoxe c'est que je sais pas comment dire il ya un côté anarchie à excentricité dans le verso d'accord et il ya un côté altruiste donc en fait il ya le pour moi l'idée de partager ses valeurs de partager ce qui est dans notre coeur et chaque individu a ses propres valeurs à ses propres son propre témoignage à apporter donc en fait c'est pour ça que c'est toute la complexité je pense aussi dans la nature humaine que chacun veut apporter son grain de sel et en plus de le défendre un corps et âme parce que parce que chacun a son son mot à dire et voilà et quelque part que représente cette roue alors dans tout ça est ce qu'on reproduit un schéma répétitif de domination de dominer de j'ai raison t'a tort machin ou est ce que on est en mesure d'écouter d'être suffisamment relié en fait dans son coeur et et quand on est relié dans son coeur on n'a plus forcément ce besoin de convaincre ce besoin de prouver ou ce besoin de faire en fait on est juste à être présent à ce qui se passe donc dans son centre et simplement accueillir le mouvement qu'il ya à l'extérieur aussi je pense que c'est toute cette complexité de ouais c'est ce qui me vient pour le début de la semaine donc le côté altruiste qui exprime ça qui exprime sa conscience sa connaissance qui exprime ses valeurs qui exprime j'exprime avec avec fougue et avec élan d'amour tout ce qu'il a envie de partager il ya aussi ça qu'est ce que l'on peut dire pour la maison 9 on avait on avait le milieu du ciel et le verso oui il y a aussi cette idée donc de de voyager voilà avec le verso aussi l'idée de voyage mais le voyage à proprement parler c'est aussi pour moi avec le verso et le milieu du ciel en lien avec la maison 10 c'est que il y a justement cette ce côté comment je peux dire ce côté exaltant d'aller se plonger dans la nature humaine dans l'âme humaine autant que 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 s'exalter dans le voyage le voyage qui 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 est dans les comment je peux dire de contrées lointaines voilà ce plaisir d'être en lien avec les âmes avec l'âme humaine ce voyage initiatique voilà entre nous et ce voyage des contrées lointaines il ya quelque chose de comme ça il ya quelque chose d'assez mystique aussi avec le verso le signe du verso son influence aussi c'est pas il ya plusieurs choses évidemment parce qu'il a le côté excentrique mais il a le côté excessif aussi qui peut être voilà à tout prix à tout prix à tout prix différent ça peut être aussi un défaut une de ses qualités c'est aussi son altruisme et il a il a aussi un fort émotionnel il a c'est aussi des mystiques en fait ils ont un un ressenti qui est très fin qui est très très doué en fait très je sais pas comment dire un art de connaître de sentir les choses et à la fois ça peut être aussi pour eux une je peux dire envahie d'une émotion aussi reliée à ce phénomène là qui est pas forcément facile à gérer donc pour le début de la semaine voilà on sait que le milieu du ciel qui est en lien donc avec nos désirs d'élévation se situe en maison 10 qui est en lien avec la carrière globale d'accord le destin les choses que l'on entreprend vraiment pour notre bien notre roue pense à la roue du destin d'accord que j'ai énumérée à l'opposé du verso donc de la roue du zodiaque on a le bélier le bélier c'est donc son opposé lui qui est beaucoup plus dans l'individualité qui s'affranchit aussi de tous les codes de conditionnement extérieur donc en fait ça va être un peu l'opposé et la complémentarité c'est à dire que le verso va être beaucoup plus en lien on va dire avec l'extérieur et tout il n'a pas envie lui de s'isoler et paradoxalement à travers son son originalité il peut aussi vivre une une certaine isolation et dans l'opposé donc le bélier lui va être beaucoup plus dans l'individualité c'est le 1 c'est aussi le leader c'est celui qui qui commande qui dirige sa vie qui avance sur sa route avec ses ses propres valeurs ses principes il avance il fonce tête baissée voilà et très près très pragmatique aussi très réfléchi voilà il ya aussi ce côté là et en verso ça va être voilà le côté plus mystique donc je pense que voilà pour le début de la semaine il ya ses énergies voilà le bélier lui est en maison 11 la maison 11 c'est le lien justement avec l'entourage avec les amis et les projets donc peut-être que voilà il ya cet équilibre pour chacun d'entre vous à être et dans ses projets individuels tout comme la place ouverte aussi au monde qui nous entoure donc peut-être que la question serait pour qu'elle pour quelle raison exactement je m'investis dans un projet individuel pour pouvoir enfin pour pouvoir en tout cas sa mission de coeur ici sa mission de en lien avec son centre que je peux apporter au monde voilà il ya un lien quelque chose de comme ça on a aussi vénus et mercure en maison 11 donc vraiment ce lien avec l'accomplissement voilà ce que je viens d'énumérer en fait ce ce pourquoi je je m'investis dans cette oeuvre là et c'est en lien avec l'amour et le côté un peu mystique aussi du pont entre le ciel et la terre avec mercure donc il y a c'est ça pour moi ça me dit cette question de à quelle mesure j'accomplis des choses avec mon coeur pour pouvoir m'aider moi même accomplir ma propre évolution tout en étant en lien et en reliance avec le monde qui m'entoure à ce que ça me disait on a en maison 12 en maison 12 ça va être les épreuves les choses à quoi les choses un peu caché et on a le soleil qui est en taureau donc finalement ce que ça me dit c'est comme si vous avez les capacités d'accomplir les choses dans l'homme dans la matérialisation des choses d'accord le taureau c'est vraiment le signe de de terre en fait un donc qui concrétise les choses qui matérialise des choses et on a l'énergie du soleil aussi donc c'est ça vient de dire qu'il y a il ya vraiment cette énergie d'action cette énergie de feu dans la matérialisation des choses que vous entreprenez donc peut-être que c'est pas quelque chose qui se voit dans l'immédiat c'est peut-être pas quelque chose qui c'est peut-être quelque chose qui quelque part mature et se construit petit à petit dans l'action de ce que vous entre prenez pour vous chaque jour d'accord il n'est pas forcément question de faire étal de ce que vous entreprenez mais c'est quelque chose qui est un travail en fait il ya quelque chose de comme ça voilà et l'énergie du soleil qui vous accompagne avec cette cette force et cet élan d'un taureau quoi le taureau il y a il ya un côté voilà très stable et peu statique aussi ça peut être aussi ça mais à travers la staticité on on peut ancrer aussi les choses si on regarde le signe du taureau il est connecté avec ses ses cornes quoi il est connecté et il peut être aussi très statique donc c'est comme si recevait l'info on a mercure qui est en lien avec le bélier donc bélier qui est très psychique aussi d'accord pour le début de la semaine voilà il ya comme finalement une prise de conscience des infos qui arrivent et qui bah qui s'ancre en fait et qui se stabilise qui prennent corps voilà qui prennent corps et qui prennent chair voilà qu'est-ce que nous avons d'autre nous avons n'est tu une maison de lys neptune qui est en lien avec tout le côté mystique aussi tout le côté très voire même médiumnique le côté irréaliste et le côté impressionnaliste aussi il ya le côté illusion aussi un peu la folie des grandeurs et en même temps en même temps cette quand je peux dire cette il ya une fantaisie mystique et en même temps il ya une réalité dans le mystique donc ça ça va parler à chacun de vous en fait et en fonction de où est ce que se situe dans votre thème personnel voilà toutes ces planètes de naissance aussi Donc il ya une récit une réceptivité qui est accrue voilà ce que ça nous dit pour la maison 10 donc une réceptivité qui est accrue vis-à-vis du monde qui nous entoure en fait c'est ce que j'ai innumeré déjà au départ en fait donc j'ai l'impression de me répéter parfois peut-être que c'est nécessaire je sais pas trop et on a mars qui est en gémeaux qui lui se situe en maison 12 et là c'est encore en lien avec avec les épreuves Donc l'épreuve de communiquer sa vérité sans tomber non plus dans la destruction massive de j'ai raison moi t'as tort peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça début de semaine aussi et donc pour le 28 le milieu du ciel se retrouve en poissons il lui se trouve en m10 donc cette fois on n'est plus dans le voyage mystique vis-à-vis de soi même et en même temps de la connaissance de soi et du monde et là on est plus dans le projet en fin de semaine de avec le poisson de comment je peux dire de donner de recevoir vis-à-vis du monde qui nous entoure d'être dans ce dans ce flot là il y a quelque chose de comme ça il y a le milieu du ciel qui se retrouve en maison 10 aussi avec neptune donc neptune ce côté très mystique très connecté très idéaliste aussi on peut y avoir quelque chose de comme ça c'est les chercheurs les savants un petit peu il y a le côté il y a le côté artiste créatif mais alors en excès il y a aussi le côté drogué aussi il ya le côté mystique qui vont loin et qui peuvent aussi se perdre dans les drogues et dans le côté donc voilà il peut y avoir ce voilà cet équilibre là en plus le poisson quand même entre le marchand d'illusions le médium etc et en même temps en même temps ce côté un peu flou un peu flou perdu dans l'illusion aussi d'accord il ya quelque chose d'un peu comme ça pour la fin de la semaine mais à mon avis il ya des messages qui des messages de réception qui vont arriver pour pour beaucoup d'entre vous d'entre nous je pense que c'est pour ça qu'on est tous en à l'affût parce qu'on a plein d'idées pas à l'affût mais on a on a on a condensé de plein d'informations et de ne pas toujours savoir comment les les mettre en oeuvre en fait les mettre en place dans sa vie c'est là que le taureau est intéressant là pour la fin de la semaine donc le 28 j'ai fait le focus pour le 22 et pour le 28 d'accord et là le 28 le soleil se retrouve en taureau donc toujours dans finalement pareil que le début de la semaine mais c'est la maison qui change c'est à dire que on est dans les épreuves en début de semaine d'accord dans les épreuves justement de comme je vous avais énuméré tout à l'heure avec le taureau le soleil les choses que l'on ancre et en maison 11 ici on est en lien avec les projets extérieurs et le monde qui nous entoure ça va être les amis les proches voilà donc je pense qu'il ya il ya une idée de compréhension de ce qu'on assimile qu'est ce que l'on fait ici pourquoi nous sommes ici comment je peux mettre en oeuvre les choses pour être heureux pour moi même dans ma vie comment je peux être cohérent le plus possible avec mon coeur est ce que est le monde qui m'entoure parce que c'est aussi toute la toute la complexité la subtilité et on a jupiter qui en m6 pour le 28 avril donc là jupiter c'est aussi l'idée d'expansion l'idée de d'un travail aussi enfin un travail c'est un mot un peu L'idée d'une expansion dans ce que vous entreprenez pour vous et en même en maison 6 pardon c'est le travail la santé donc au final c'est c'est vraiment un lien pour moi le les informations les choses qui vous viennent de façon intuitive dans l'ensemble et à quelle mesure vous êtes capable de pouvoir tout condenser et le l'accomplir en fait et l'ancrer le matérialiser l'incarner en fait l'incarner et et donc le manifester et le créer en fait autour de vous il ya quelque chose de comme ça voilà voilà pour le la semaine donc on a aussi pack alors ce que ça me dit c'est que ce week-end donc et bien c'est pack il ya la naissance de l'oeuf et après la naissance de l'oeuf donc on a eu le passage si je vous souvenez des dernières semaines donc hebdo les tirages hebdo il ya eu dans tout ce parcours initiatique du carême voilà durant ces 40 jours donc essayez peut-être l'invitation en tout cas de devoir courant de ces 40 derniers jours qu'est ce qui s'est passé pour vous dans votre vie qu'est ce que vous avez pu réaliser dans vos schémas qu'est ce que vous avez pu réaliser sur vos réelles envies et celles qui sont celles des autres qu'est ce que vous avez pu ressentir vis-à-vis de vos émotions qu'est ce que vous avez pu voir qui 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 est là finalement la clé de votre remède pour être joyeux ça va parler à chacun il ya quelque chose de comme ça et là à pack la naissance après ces 40 jours de tous ces choses qui se sont produites voilà que vous avez certainement vécu chacun votre voilà dans vos vies respectives dans voilà Donc allez c'est parti on y va avec l'oracle de béline pour la semaine du 22 au 28 s'il vous plaît je demande les messages les généraux pour cette semaine je demande à ce que les messages soient reçus et transmis pour mon plus grand bien et celui de tous dans le respect du libre arbitre de chacun et que la lumière d'amour et de sagesse enveloppe chacun d'entre nous pour ce tirage merci merci alors en énergie on est bornes à l'épinat ici l'idée de se retrouver soi ça me fait en lien avec la celle ci c'est drôle parce que quand on est en lien ici dans son corps dans son coeur finalement on les voit arriver à l'extérieur après les mouvements qui viennent qui peuvent venir ébranler cette stabilité intérieure et là avec la l'épinat ce que ça me dit c'est qu'il y a une stabilité c'est en en énergie niang donc en énergie masculine il ya une stabilité il ya quelque chose il ya un fort intérieur quelque chose de comme ça on a le 16 16 c'est en lien avec la maison dieu dans le tarot et là je la maison dieu ça peut être vécu de manière très destructrice là c'est pour moi c'est quelque chose de beaucoup plus apaisé que je sens ah bah voyez il ya le cloître qui est sorti donc en fait c'est comme si ce que ça me disait c'est qu'il ya on sort d'un enfermement pour parce que justement on est en lien en fait on est on est beaucoup plus sécure à l'intérieur de soi on sait ce qu'il ya de juste et de bon pour nous et on est en mesure de voir au loin c'est comme si on voyait avec le c'est comme si je voyais un personnage en haut là de la fenêtre avec des lunettes quoi qui qui regardent je sais pas c'est trop bizarre qui qui voit des gens à arriver au loin et il capte en fait si si les gens sont bien intentionnés ou pas quoi et il ya cette sécurité donc le fait d'avoir cette lucidité ou cette capacité d'être suffisamment sécure à l'intérieur de soi elle me fait rire cette carte je ne sais pas pourquoi c'est comme si vous avez finalement cette capacité intuitive de voir les choses et non plus d'être dans un enfermement ce que ça me dit aussi c'est que le fait donc c'est dans il ya deux choses il y a la capacité à ouvrir à ouvrir la barricade la barrière quand c'est nécessaire quand vous voyez à qui qui arrive devant et que voilà c'est vous les mettre quelque part de voilà vous ouvrez le ça fait très moyen âgeux j'adore et il ya aussi cette capacité en énergie positive de voir aussi les les personnes que vous souhaitez ou non laisser pénétrer dans votre fort intérieur et ici il y a une barricade donc en fait c'est pas forcément négatif le cloître pour moi il ya aussi une forme de protection saine vis-à-vis de voilà voyez ce qui vous parle pour chacun soit la mort ici parce qu'on a saturne donc la mort de justement un enfermement qui a pu être là pendant longtemps lié à une peur et maintenant avec les pénates il y a une sécurité intérieure qui se construit donc on n'est plus dans l'enfermement mais on arrive à réouvrir les barrières on renverse les barricades en quelque sorte d'accord pour accueillir à nouveau la vie en nous et il y a aussi cette part saine voilà à l'opposé de finalement dans son fort intérieur là de décider quand c'est nécessaire pour soi de fermer fermer les liens ont fermé les portes face à certains comportements ou à certaines à certaines mesures qui vous semblent plus juste en fait pour vous parce que samedi pour l'énergie yang demandez pour l'énergie in s'il vous plaît alors on a le changement ici pour l'énergie donc c'est en lien pour moi et en a mercure aussi on voyait c'est en lien avec toutes les infos les connaissances et les choses qui qui vont intervenir en tout cas qui interviennent pour chacun d'entre nous dans où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons et ce changement c'est en lien alors l'énergie qui intervient alors l'énergie qui intervient c'est la campagne et la santé vous voyez c'est en lien avec les pénates pour moi en lien avec le fait de se retrouver soi-même d'avoir une sécurité comment je peux dire un environnement qui vous où vous vous sentez bien en fait parce que c'est là que que vous vous sentirez le plus épanoui et le plus à même de pouvoir être créatif quand on est dans un environnement qui nous stresse c'est franchement c'est pas cool quoi on n'a pas on n'est pas en mesure de pouvoir prendre du plaisir ni à être inspiré de quoi que ce soit parce qu'on est toujours tiraillé par plein de plein de deux choses à faire finalement là dans l'énergie qui intervient c'est l'invitation à vous écoutez à vous prendre soin de votre corps de votre santé d'être dans un environnement au calme ou à la mer ou en tout cas ce qui vous fait du bien ça va être propre pour chacun de vous et l'idée de la santé ça me fait un lien avec l'alimentation excusez-moi l'idée de de prendre soin aussi de sa santé c'est aussi donc et d'être dans un environnement que vous vous sentez bien mais aussi de prendre soin de votre corps votre corps c'est aussi votre fort intérieur c'est aussi votre temple c'est aussi savoir prendre soin de vous c'est ça passe aussi parce que l'on mange dans ce que l'on ce que l'on donne à son corps en fait quelque part il ya une phrase qui dit on est ce que l'on mange et c'est vrai que pour moi c'est c'est vraiment le cas quoi plus on va manger des aliments vivants des aliments crus on va bénéficier d'un tas de minéraux de tous les oligo-éléments et de toutes les valeurs et qualités nutritives d'un aliment qui est cru qui est vivant que ce soit les fruits les légumes etc et quand on va consommer des aliments industriels des aliments réchauffés des choses préparées même des aliments cuits en fait on va quelque part dénaturer dénaturer un aliment qui aura une saveur gustative qui sera bonne évidemment on aime préparer des choses en sauce on aime on aime cuisiner des petits bons plats mijotés épicés etc et à la fois par plaisir gustatif on en perd peut-être c'est même pas peut-être en fait c'est prouvé quoi on en perd aussi des qualités nutritives essentielles vivantes donc pour moi ce que ça me dit ici c'est que je sais pas pourquoi ça c'est vraiment venu l'alimentation de prendre soin de vous soyez vigilant à ce que vous consommez à prendre soin de votre corps à prendre soin de votre environnement voilà on prend soin de son corps ça peut être plein plein de choses faire du sport faire de la méditation voilà prendre plaisir à être dans un environnement vous êtes bien ça va être peut-être la musique ça va être là c'est tellement propre à chacun ça c'est vraiment l'énergie l'état d'esprit en fait il y a une envie de soleil d'ayant envie d'être dehors de partager faire des choses en lien voilà avec la santé la campagne de se faire du bien en fait c'est vrai on n'est on n'est pas des machines on est des êtres humains on est on est on est des êtres sensibles on a des on est des êtres sensitifs on n'est pas là pour être des machines et d'être conditionnés on est là pour vivre heureux et être en harmonie et quelle est la mesure que l'on s'autorise à trouver cette harmonie dans sa vie vous voyez ce qui vous parle le résultat s'il vous plaît alors on a un départ ici un départ un lâcher prise on peut-être que c'est en lien justement avec cette prise de décision vis-à-vis de votre 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 fort intérieur et de ce qui est bon et juste pour vous d'accord il ya l'idée d'écouter son âme en fait là il est plus question d'écouter finalement un tas de il faut faire il faut être il faut machin il faut ceci il faut cela pour moi la scène si les pénates c'est aussi en lien avec la maison dieu et la maison dieu c'est l'âme et son dieu en fait il n'y a plus peur il n'y a plus d'espace de peur à ce moment là on est juste bien heureux on est connecté avec la source quelque part et on et on on sort d'un d'une peur là d'un enfermement un enfermement un qui a pu être présent pendant longtemps c'est c'est aussi ça l'invitation à ce changement pour moi c'est sortir d'un enfermement d'un enfermement éducatif d'un enfermement qui vous a limité qui vous a restreint quelle serait votre vie si c'était vos rêves qui l'a qui l'a dicté intéressant si vous laissiez plus de place à votre part intuitive à votre votre enfant intérieur on a la nativité là aussi ça fait un lien avec connais toi toi même que je disais au début et là avec la carte du ciel donc là ce que ça dit c'est c'est que vraiment il ya l'idée de savoir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va et avec le cadre la stabilité la sérénité il ya l'apaisement il ya aussi la rigueur d'accord il ya aussi une forme de quelque part de rigidité mais saine sur savoir qu'est-ce que l'on fait dans sa vie où est ce que je veux aller et en fait c'est c'est aussi à vous d'être vous êtes au centre de vous-même de votre roue et vous êtes vous-même le maître d'oeuvre de la direction qu'elle peut prendre mais pas que parce que c'est aussi la roue du destin donc il ya des choses qui vont se manifester dans votre vie que vous n'avez pas forcément prévu et là qui viennent ébranler quelque part peut-être la direction que l'on a choisi et là ça peut être intéressant parce que parce que c'est troublant et parce que c'est aussi peut-être je pense tout un travail de d'acceptation d'accueillir la vie en soi et de s'ouvrir S'ouvrir à autre chose et là on a le changement on à la lune on à la lune ici et le soleil donc de mettre de la joie dans son intuition de mettre de la joie et du de la chaleur dans ses peurs de mettre de la de la joie ouais c'est ça c'est de la joie dans dans tout ce qui vous tout ce qui vous semble comment je peux dire créatif et à tous les sens du terme c'est l'art de vivre l'art de d'appliquer les choses l'art de il ya tellement tellement de choses en l'art de vivre juste de préparer une salade et de la couper soigneusement c'est déjà un art de vivre donc en fait ça va parler à chacun d'entre vous en tout cas voilà il ya l'idée d'un départ concernant ce cette prise de conscience dans ce fort intérieur pour moi c'est l'idée d'écouter votre âme je vais vous la montrer l'âme et son dieu je vais vous la remettre parce que l'idée de de faire plus de place à son âme et parfois c'est quoi son âme bah moi je dirais c'est ce qui nous met en joie et des fois on dit mais non mais le mental il n'importe quoi c'est pas ça la vie la réalité c'est tout autre on peut pas être tout bien comme ça c'est n'importe quoi mais pourquoi on croit ça qui nous a dit de croire comme ça qu'est ce qui a fait que l'on croit comme ça pourquoi on aurait pas le droit de rêver et de vivre une vie que l'on rêve ici on voit des enfants qui sortent de la tour quand même et c'est la fiesta quoi on voit qu'il ya le capuchon de la tête qui s'enlève et qui se retire d'accord il ya une foudre qui intervient du ciel qui quelque part renverse le chapeau là et on a ces deux enfants qui bah qui jouent qui se lâchent qui vivent la maison dieu voyez ce qui vous parle les amis mais sortir d'un cloître c'est une belle énergie pour vous hein énergie yang pour cette semaine super écoutez on va demander à l'oracle des anges gardiens ça fait déjà 35 minutes quel est le message pour la semaine s'il vous plaît du 22 au 28 pour ce tirage général oupla alors on en a deux on a la confiance et l'éternité tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement nous tes anges t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi la tour reliance au divin fait confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginé il y a une belle semaine là et on a l'éternité c'est tout rose ouvre ta conscience en douceur ici clac il y a quelque chose qui se fait de toute façon ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton coeur et là ça me fait le lien avec ce que j'ai numéré au début la roue de fortune autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au delà du temps l'éternité existe à l'intérieur de toi rayonnant tel un diamant pour toujours tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours magnifique magnifique une superbe semaine invitation à vous faire du bien à vous faire plaisir à accueillir votre votre joie en fait votre enfant intérieur comment on était quand on était enfant on se posait pas une milliard de questions on vivait parce que on aimait ça et on se posait pas de qu'est-ce qu'on va penser de si je fais ça il y a un poste quelque chose de comme ça l'éternité, la confiance, l'amour ce qui est relié à vous suivre aussi son destin n'ayez pas peur du changement prenez soin de vous, de votre santé, de votre temple intérieur extérieur et intérieur c'est relié et il y a un nouveau départ en résultat un départ intuitif pour moi il y a une écoute, il y a un abandon, un lâcher prise avec le 12 d'accord on rompt un lien d'attachement quel est cet attachement ? pour moi je dirais que c'est le contrôle parce que quand on n'a pas envie de souffrir qu'est-ce qu'on fait ? on veut contrôler sa vie sauf que l'intuition c'est pas du tout la même la même chose ah là là l'abandon de soi l'abandon de soi pour laisser de la place à plus grand que soi la tour la tour, la reliance ce qui nous traverse ce qui nous guérit aussi et un lâcher prise l'idée d'un lâcher prise lâcher prise vers ce nouveau départ voilà les amis bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu j'hésite je sais pas si j'en prends une autre allez une autre les portes de l'intuition message supplémentaire s'il vous plaît pour ce tirage et sous le paquet sous le paquet on avait la trahison sous l'oracle de Bélin la trahison je pense que les peurs en lien avec non l'idée de s'abandonner à autre chose que ce qu'on a pu toujours connaître toujours voir et ici avec les portes de l'intuition j'ai un truc dans l'oeil il y a un truc que je vois pas ou il y a un truc qu'on voit pas ah purée la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes allez de l'avant faites vous confiance abandonnez vous à la vie l'idée d'abandonner un passé l'idée d'abandonner quelque chose qui vous a fait du mal les croyances en lien avec ça on voit quelqu'un déterminé qui avance une personne sereine nue qui part dévêtue vers la vie vers la nouveauté vers le changement vers l'accomplissement d'elle-même magnifique voilà bah écoutez les amis je vous souhaite une superbe semaine joyeuse Pâques même si c'est le week-end c'est le tirage de la semaine prochaine mais en tout cas je le souhaite parce que je le poste le jour du week-end de Pâques donc voilà j'espère que ce tirage vous aura éclairé vous aura apporté des messages vous aura en tout cas fait passer un beau moment je vous invite à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas fait si vous souhaitez une une consultation personnalisée vous pouvez me contacter sur mon adresse mail dans la description je propose également des soins énergétiques laochi pour ceux qui le souhaitent donc pareil me contacter dans par mail et je vous envoie les services prestations proposés avec les tarifs les temps etc qu'est ce que j'ai oublié d'autre je crois que c'est tout voilà la volonté les amis la volonté d'avancer voilà faites vous confiance faites vous du bien et lâchez prise sur sur le contrôle parce que en fait l'univers nous veut du bien accueillez les cadeaux qu'il nous envoie et faisons nous confiance tout est juste prenez bien soin de vous belle semaine à vous je vous envoie de gros bisous merci pour tous vos commentaires pour vos dons aussi pour vos partages merci infiniment et voilà je vous dis à tout bientôt bye bye en laissée dans les airs on a traversé les déserts les glaciers de l'Arctique en laissée tête en l'air nos mains se serrer à l'envers dans la panique